Bonjour, je m'appelle Émilie Charoux, je suis responsable Supply Chain chez Fregat Aéro. Alors, le rôle du responsable Supply Chain, c'est de retranscrire les besoins du client dans notre système d'information et de s'assurer que le client sera livré en temps et en heure. Donc pour ça, ça veut dire qu'on a beaucoup d'interactions avec d'autres services pour regarder que notre production va pouvoir produire à l'heure demandée, que nous n'aurons pas de rupture d'approvisionnement sur les différents matériaux, composants ou divers matériels dont on a besoin, et s'assurer de la livraison en temps voulu auprès du client. Pour avoir l'œil partout, on s'aide évidemment de nos outils numériques. Tous les besoins qui vont nourrir notre système d'information vont nous permettre d'analyser nos différents domaines, que ce soit en production, que ce soit au niveau des approvisionnements, pour s'assurer que les besoins vont correspondre à la capacité qu'on a à fabriquer les pièces demandées. Alors ce qui a changé dans notre métier, c'est qu'on est beaucoup plus en interaction avec le client et de manière surtout beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, ce dont le client a besoin, c'est vraiment de la réactivité et de la souplesse, parce que ces besoins peuvent changer. Bien qu'on soit déjà assez bien intégrés, il y a encore du chemin à faire, c'est-à-dire que déjà tous les clients n'ont pas forcément des portails interactifs avec lesquels notre système d'information peut communiquer. Et puis nous, en interne, on a aussi continuellement des évolutions sur nos systèmes d'information qui nous permettent plus précisément ou de manière plus rapide de s'adapter aux besoins du client. Ce qui me passionne aujourd'hui, c'est évidemment la relation avec le client. On est très en contact avec le client. On doit produire les pièces dont le client a besoin. La dernière grande adaptation qu'il a fallu faire, évidemment, c'est la crise du Covid. Évidemment, nos clients hélicoptéristes n'ont pas les mêmes besoins que nos clients avionneurs. Et donc tout le challenge a été de s'adapter correctement, de continuer à produire les pièces dont les hélicoptéristes avaient besoin et moins celles dont les avionneurs ont moins besoin à l'heure actuelle. C'est vraiment aujourd'hui ce qui est passionnant dans le métier, c'est cette éternelle adaptation aux besoins du client.